Est-ce que les femmes parlent de sexe ? Est-ce que ça les intéresse ou pas le sexe ? Dans cette vidéo, je vais regarder avec vous des couvertures de magazines féminins et vous allez être extrêmement surpris. Je pense que vous allez être saisi de la réalité des femmes vis-à-vis du sexe. Alors, on dirait souvent que quand on parle à une femme, le sexe, ça ne l'intéresse pas. On dirait que c'est une affaire d'hommes, qu'il faut la convaincre, qu'il faut galérer, que si, que ça. Mais ce n'est pas du tout ça, les amis. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expérience séduction depuis 2010. Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes ? Et mon livre, vous pouvez le trouver sur Amazon. Et dans cette vidéo, je vais vous prouver que les femmes pensent et parlent de sexe et sont même pires que nous. Il faut comprendre que les femmes ne se livrent pas très facilement aux premiers venus pour parler de sexe quand il y a un homme dans la pièce parce qu'elles ont peur de tomber sur un gros con, de tomber sur un obsédé, pas discret qui va tout répéter ou qui va les juger. Elles ont très très peur pour leur réputation de fille bien. Elles ne veulent pas passer pour une fille facile. Mais quand tu regardes des couvertures de magazines féminins, tu t'aperçois de ce qu'est la réalité des femmes. D'ailleurs, entre femmes, elles parlent de sexe assez librement. Je me rappelle d'une soirée où j'étais le seul mec avec 4 nanas. Et elles étaient là à parler de comment tu te frottes quand tu montes sur un mec. Ah, tu te l'es tapé, le mec du lycée, finalement ! Blablabla. Ça, c'était vraiment très très saisissant, quoi. T'étais un homme, tu te dis entre potes, des fois on parle un peu des nanas comme ça. Mais pas comme ça. C'est cru, c'est trash, elles se disent tout, elles en parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dans les magazines féminins, c'est un peu pareil. C'est le reflet de ça. Et si tu veux, elles lisent ça depuis qu'elles ont certaines 12 ou 14 ans. Donc, depuis leur plus jeune âge, elles lisent des trucs sur comment séduire un homme, sur les hommes plus vieux, sur comment être un bon cou au lit, sur comment jouir, sur leur libido, etc. Parce que c'est ça, c'est rare un magazine féminin où il n'y a pas sur la couverture. Donc, mis en avant un gros titre, un truc qui parle de cul. Et je vais vous le prouver tout de suite. Et vous pourrez aller dans un marchand de journaux vérifié par vous-même. Vous pourrez aller regarder comparatif les magazines pour hommes. Souvent, c'est des voitures ou alors éventuellement la musculation. Mais c'est rare que ça soit une nana. Oui, à part les magazines porno, quoi. Mais à part ça, à part que ça soit une nana. Tu vois, donc finalement, on en parle moins entre mecs. D'ailleurs, ça se ressent sur cette chaîne YouTube. On voit qu'il y a des mecs qui en parlent, mais ils ont un total malaise à en parler. Tu vois, dans les commentaires, ils ne sont pas à l'aise. Sur ma chaîne pour femmes, les femmes sont là, elles sont enthousiastes, elles sont à fond, etc. Bon, allez, regardons ensemble quelques couvertures maintenant. Donc là, tu vois, sexe en vrai, c'est comment les fantasmes ? Cosmo, il est plus jeune que moi, et alors ? Cosmo. Maintenant, changeons, on va en voir Biba. Sexe, ça, c'est mon point G à moi. Féminat. Les clés d'une sexualité épanouie. Le sexe dans notre vie. Désir. Premier soir. Marie-Claire. Sexe, c'est lui qui ne veut pas. Glamour. Donc oui, entre femmes, tu vois, elles sont passionnées de sexe. Elles en parlent beaucoup. Ce qu'il y a, c'est qu'avec vous, peut-être qu'elles ne le montrent pas, ou qu'elles ne le montrent pas en vous incluant. C'est parce que vous n'arrivez pas à parler de sexe en étant à l'aise avec le sujet, en sexualisant de la bonne façon, sans parler comme un pervers, et sans enlever les craintes et les objections que peut avoir une femme quand un homme parle de sexe. Sa discrétion, le jugement, savoir si c'est un bof, savoir si c'est une grande gueule qui parle beaucoup mais qui ne le fait jamais, etc. La plupart des hommes n'arrivent pas à amener le sujet de la bonne façon, n'arrivent pas à faire que les femmes s'ouvrent à eux et en parlent. Certains hommes y arrivent, par exemple moi j'y arrive et c'est ce que je vous montre dans mes formations, mais il y a un autre univers. Les femmes, elles parlent de faire des expériences, d'aller en club libre, de coucher avec des mecs plus âgés, de coucher avec des mecs plus jeunes, des trucs de fou de le faire à plusieurs, tout ça. La plupart des hommes ne le verront jamais parce qu'ils ne s'y prendront jamais de la bonne façon et ils jugeront ça, c'est impossible, ou c'est que pour les autres quand ils sont grands, musclés ou riches, ou alors c'est impossible, c'est du mytho, machin. Ils vont s'arrêter à ce niveau-là superficiel. Si vous désirez vous arrêter à ce niveau-là superficiel de relation homme-femme, écoutez moi ça ne me dérange pas, ça en fait plus pour moi et pour mes clients. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre votre fiche sur comment apprendre à sexualiser, elle est gratuite, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Sinon abonnez-vous, likez, commentez, partagez, lisez mon livre et si vous voulez aller plus loin, il y a ma formation Friendzone et sexualisation.